L'enquête sur le meurtre de Shem Sedin à Viry-Châtillon. Quatre jeunes sont en examen, mis en examen et incarcérés depuis hier soir. Tué pour laver l'honneur de la famille, c'est le premier mobile avancé par les auteurs présumés du meurtre de Shem Sedin. L'adolescent battu à mort aurait eu le tort d'entretenir une conversation à connotation sexuelle avec la sœur de deux d'entre eux, Caroline Baudry. Oui, un majeur de 20 ans et son petit frère de 17 ans n'auraient pas supporté que leur cadette de 15 ans corresponde avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité. C'est ce qu'indique le procureur. Ils craignent alors pour sa réputation et celle de la famille et enjoignent plusieurs garçons de ne plus entrer en contact avec elle. Peu après, les deux frères apprennent que la victime se vante de pouvoir parler avec la jeune femme. Ils se rendent alors au collège accompagnés de deux connaissances âgées de 17 ans et croisent, disent-ils, de manière fortuite, Shem Sedin, priés de les suivre dans un hall d'immeuble pour s'expliquer. Le ton monte, les coups pleuvent, poursuit le procureur. L'aîné du groupe contacte les secours mais ment à la police pour assurer sa fuite. Il affirme avoir vu un groupe de jeunes cagoulés s'enfuir. La sœur de 15 ans n'était pas présente au moment des faits mais semble en avoir été informée. Elle a été placée dans un établissement éducatif et à interdiction de paraître en Essonne. Les quatre garçons sont en détention provisoire. Trois d'entre eux étaient connus de la justice. Caroline Botton